et bonjour les investisseurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes le 7 octobre 2021 et je vous fais une vidéo donc un petit tuto sur comment retirer de l'argent sur binance ce que vous pouvez voir pour l'instant à part retirer sur une carte bancaire visa on sait plus faire des virements c'est pas donc ça veut dire aussi on ne peut plus faire de dépôts c'est pas donc des virements bancaires européens donc il faut savoir que quand vous faites des achats mais un pour cent peut-être que pour vous vous pensez que c'est pas grand chose mais à force de cumuler les achats ça peut faire une grosse et paris pour les retraits 1% sur 100 euros ça fait que 1 euro mais si vous voulez retirer sur 100000 euros forcément ça vous fait 1000 euros de frais juste pour retirer de l'argent et donc du coup je vais vous montrer comment moi j'ai fait en tout quoi pour pallier à ce problème allez c'est parti donc vous allez sur binance vous faites retrait vous sélectionnez la crypto monnaie où vous voulez retirer donc cet argent donc moi je vous conseille de mettre ça en stable con parce que forcément si vous mettez vous mettez 100 gld ou en btc ou en hété rome le temps que vous fassiez votre transfert a peut-être que la crypto monnaie aura fait plus 10% tant mieux pour vous mais si elle fait moins 10 moins 20% forcément c'est dérangeant autant payer 1% de frais en faisant le virement enfin le retrait sur votre carte bancaire donc j'ai sélectionné ici l'usdt qui instable con j'ai rentré une adresse donc forcément pour rentrer une adresse il faut choisir où vous allez transférer cet argent moi j'ai choisi crypto.com ce crypto.com il est lié à mon compte bancaire et je peux retirer facilement et envoyer de l'argent facilement et après il faudra sélectionner donc le réseau le réseau c'est sur quel bloc chaînes vous allez envoyer c'est basse et stable con là vous pouvez voir que aujourd'hui donc le bnb il est suspendu donc c'était un usdt de frais donc 16 euros 86 euros c'est pas grand chose la vitesse de transaction c'est plus ou moins deux minutes donc c'est assez rapide après on a été rom donc c'est la bloc chaînes erc 20 et vous allez voir pourquoi ut rom doit faire absolument donc mise à jour les frais donc les gaz pour envoyer ses crypto c'est 25 usdt donc ça fait 21 euros 62 et il faut trois minutes pour faire le transfert je suis désolé c'est beaucoup trop surtout que vous allez voir moi je vais vous dire les transferts c'est hyper dangereux je vous déconseille de faire un transfert d'une grosse somme directement en une fois ça veut dire que les 21 euros 62 il faudra les payer deux fois donc ça fera plus de 43 euros pour faire des transferts d'argent c'est beaucoup trop après si vous devez transférer forcément 500 mille euros vous allez vous dire c'est pas grave je peux utiliser le réseau et et rome parent pour des transferts traditionnels je veux dire que et puis même c'est vraiment de l'argent à gaspiller pour moi parce que même si vous avez des grosses sommes ça sert à payer 43 euros si vous pouvez payer que 1 euros 62 frais donc c'est le réseau bep 20 donc c'est le réseau de bail nance donc bail dans smart chain on voit les frais c'est 80 centimes de dollars donc ça fait 69 centimes d'euros et le temps de transfert est seulement de deux minutes donc c'est celui là en tout cas qu'il faut essayer d'utiliser après il ya d'autres blocs chaîne qu'on peut utiliser avec des frais similaires les frais très bas mais je vous conseille vraiment quand vous faites un transfert déjà fait très attention que vous êtes sur le bon réseau ce qu'il faut savoir que les adresses ne sont pas compatibles si maintenant vous sélectionnez un portefeuille et h donc urc 20 et vous faites votre transfert votre argent il sera perdu donc faites très attention parce que c'est vraiment quelque chose où on peut vite perdre de l'argent pour rien c'est ça que je vous dis vu les frais de 80 centimes vous envoyez 12 dollars pour tester et comme ça si vous faites une perte basse sera 12 dollars sera comme moins cher que les frais d'ethereum en tout cas c'est comme ça que je procède d'ailleurs pour les montants que j'ai fait dernièrement j'ai fait trois transferts différents donc moi j'ai choisi crypto.com comme il est lié sur mon compte bancaire donc là on est sur mon téléphone vous appuyez sur la tête de lyon vous appuyez sur crypto wallet vous sélectionnez donc transfert dépôt parce qu'on va déposer les stables conne qui sont sur bain danse sur crypto.com vous sélectionnez ici usdt vous voyez que d'office ils vous proposent donc le erc20 erc20 c'est celui de hétérom celui qui a 21 euros de frais de transfert donc vraiment faites attention sélectionner bsc donc bsc c'est le réseau de baïnance chain vous copiez donc votre adresse je vous déconseille de noter à la main ce genre de code parce que vous vous trompez de un numéro ou d'une lettre mais forcément l'argent il sera perdu vous pouvez même flasher le qr code si vous êtes sur pc où il ya moyen de flasher donc facilement les qr code moi personnellement je copie le code et je le mets sur whatsapp et de whatsapp j'utilise sur whatsapp web pour faire mes transferts je trouve ça beaucoup plus simple et ça me permet de vérifier et sur whatsapp que j'ai copié la bonne adresse et sur mon téléphone donc maintenant qu'on a sélectionné donc un portefeuille une crypto monnaie qu'on a une adresse on vérifie donc usdt j'ai mis la bonne adresse pour vérifier mon adresse mon adresse à chaque fois ce que je fais c'est je regarde les quatre premiers numéros et les quatre derniers numéros pour être sûr que j'ai copié collé la bonne adresse de mes crypto monnaie je regarde que j'ai bien sélectionné donc le réseau adéquat parce que l'attention je vous montre sur crypto.com sazi vous allez faire ça sur carrément une autre plateforme comme baisse ou peu importe faut savoir que j'ai 15 et change donc plateforme différente mais ça c'est pour plus pour un niveau de sécurité d'ailleurs je dois faire une vidéo pour vous expliquer comment sécuriser vos crypto monnaie donc l'adresse la bonne adresse le bon réseau vous commencez par un petit montant là vraiment j'ai fait le premier montant que j'ai envoyé c'était ça c'était 12 usdt on voit que le montant reçu donc à crypto.com ça sera 11,2 usdt alors ça c'est quelque chose de très important ce que j'ai eu ce problème est kraken si maintenant sur kraken par exemple ils veulent avoir 10 flots en crypto monnaie et que vous envoyez 10 ici au niveau du montant mais qu'avec les frais ils reçoivent seulement 9,9 flots les crypto monnaie ne seront pas crédité sur votre compte ils seront perdus vous savoir qu'à des exchanges où il ya un minimum requis pour faire les transferts et si vous êtes en dessous les crypto monnaie vont bien partir ils vont bien les recevoir mais voudront pas les créditer sur votre compte donc ça faut vraiment faire attention il faut savoir que tout ce qui est transfert c'est hyper dangereux personnellement autour de moi il ya beaucoup de gens qui me demandent de faire les transferts avec eux parce que quand on connaît les risques d'un transfert vaut mieux lire deux trois fois donc ce que vous rentrez sur la plateforme et d'ailleurs je vous dis je vous conseille vraiment de commencer avec un petit montant mais qu'il soit pas trop petit par rapport à la plateforme de réception parce que si crypto point com par exemple accède seulement au dessus de 10 usdt et ben si vous mettez 10 ici et qu'en frais on à 9,8 vous n'aurez jamais vos crypto monnaie qui vont revenir donc moi j'ai mis 12 j'ai regardé sur crypto.com j'ai pas vu qu'il y avait de minimum donc requis pour faire un virement mais voilà j'ai pas pris le risque je me suis dit au dessus de 10 c'est sûr ils vont accepter et donc après ceci forcément moi j'ai activé les trois sécurités pour mon compte pas les quatre sécurités sur binance donc vous faites la demande pour le code par sms le code par email le code de l'authentificateur de l'application google authentificateur et vous rentrez ces données vous validez et la transaction elle est partie elle est enregistrée vous fait terminer et vous allez voir que au bout de quelques minutes la transaction sera terminée par contre savoir que c'est pas parce qu'elle est terminée chez binance que tout de suite vos crypto monnaies sont arrivées sur crypto.com des fois ça prend quelques minutes de en fait il valide plusieurs fois le réseau avant de créditer l'argent pour pas que ce soit un faux bloc dans la blockchain et ça c'est plus un aspect technique de comment on accepte les transferts de crypto monnaies mais par sécurité toutes les crypto monnaies toutes les plateformes acceptent les autres crypto monnaies des autres plateformes c'est juste qu'ils attendent que c'est les blocs soit validé plusieurs fois par exemple là je pense que sur binance et dix fois c'est voilà ça dépend vraiment de la crypto monnaie de la plateforme c'est quinze fois je vois ici que au niveau des processus mais c'est quinze fois ils vont valider le blog de transition pour cette crypto monnaie et une fois que les quinze fois seront acceptés chez binance ça sera validé et apprécie sur crypto.com il ya aussi un processus de cinq blocs dix blocs 15 blocs mais il faudra quelques minutes avant que le transfert ça soit fait donc là je vous ai montré mes transferts sur les 30 derniers jours vous voyez que j'en ai fait quelques-uns c'est pas quelque chose que je fais régulièrement parce que c'est il ya toujours un risque ça sert à rien de faire des risques pour rien comme là aussi vous voyez j'ai transféré des ugld j'ai commencé par 0,21 gld et après j'ai transféré beaucoup plus de gld donc voilà j'espère que ces vidéos vous a plu j'espère que ça répond à vos questions et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo